The Witcher 3 Ok, donc je disais que ça fait longtemps que j'ai pas lancé le jeu donc il faudra que je me remette dedans Ça va aller, normalement je devrais pouvoir gérer ça Alors il faut juste que je me souvienne où j'étais, chez le Baron Ok, j'étais chez le Baron Il faut suivre le bonhomme Ok, donc c'est par là Je sais pas pourquoi il m'a... Ok, on y va C'est le bon des camarades Tâchez de me rien oublier Alors retour, je veux que tout soit à sa place Euh... j'hésite On va peut-être pas prendre le... Le chandelier Quatre... Candelabre Ouais, c'est un champ de liens en fait Ok, on va le laisser Histoire de pas absolument tout voler Un bouquet Il s'attend à un autre éliminant L'espoir fait vivre En effet Bon, la suite La suite, la suite On va vraiment lui laisser son chandelier Ok, là On va aller voir ce qu'il y a dans les sacs Du cuir durci On s'en fout Dans l'autre Du cuir durci Euh... ben je... là Il me semblait bien que j'avais pas fait le tour Hop Le Baron et sa femme Ils ont l'air heureux Qu'est-ce que... Oh... Je me demande qui tenait à cacher ce trou Et ce qui se trouve de l'autre côté Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? D'accord Euh... L'armoire Ça devient intéressant Un morceau de bois comme celui du chandelier Pas une coïncidence C'est sûrement battu ici Cherchons des indices Donc la suite Des indices On a fait le tour je pense en fait Là Tiens L'autre partie du chambournier Et des taches de vin Quelqu'un a pris une bouteille Ah bah oui Bon on va suivre l'odeur Allez Je suis bloqué Je suis bloqué Bon sang La piste disparaît Je trouverais peut-être autre choix cela d'un Euh... Euh... Bon Je propose qu'on aille voir l'autre chambre Or de Mathieu Tu es toi C'était celle-là ? Non c'était l'autre Ok Et ici qu'est-ce qu'il y a ? Une bague, une perle, un enfrier Pourquoi pas ? Une clé rouillée de l'encens Et une vieille clé Elle me demande ce qu'elle ouvre Un pantalon quoi ? Un pantalon quoi ? Et autre chose Du savant Euh... Par là ? C'est la recherche hein les amis, c'est la recherche Une poupée et une sucrerie On s'en fout Quoique Non il réagit pas Tiens... Très moche cette poupée Le genre qu'on transperce Pour faire du mal à quelqu'un Ok le livre, il a l'air de s'en foutre Tu peux pas éteindre le feu ? Tu peux pas éteindre ? Euh... Celui-là ? Ah... Ah... Il veut pas hein ? Je bourre le feu pourtant... Ah... Il a quand même rien... bon... Alors... Alors... Là il y a la petite odeur... Ça descend... Ça descend... Ça descend et ça va sur la planche là... Ah... Un talisman Alors il a l'air de me dire de remonter Ok... Vous allez parler à l'autre singe... Au baron Elle est finie de fouiner ? Ah... Ah... Elle avait 4 ans... Peut-être 5... C'était à Visima un jour de marché En voyant la magicienne Triss Merigold Elle insista pour avoir une poupée à son effigie N'ayant pas les moyens d'en acheter une J'en ai fabriqué une de mes propres mains Ça... Triste... Sans vous offenser... Le travail de Manuel et vous... Ça fait 2... Non ? Prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire... J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce... Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous nous chantez là ? Quelqu'un a été attaqué... Probablement votre femme ou votre fille... La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier... Elle a loupé l'adresseur et perforé le mur... Puis il y a eu lutte... Je... Ne peux rien vous dire à ce propos... Cette nuit-là j'étais souple... C'est le trou noir... A mon réveil elle n'était plus là... Vous n'étiez pas seul au château... L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose... Par 3 fois je lui ai demandé à ces Branques... S'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit... Mais non... Personne ne sait rien... Ok... Vous reconnaissez cette amulette ? Euh... Oui... Anna la portait depuis quelque temps... Une idée de son origine ? Aucune... Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman... Un vieux birbe qui vit près de Noirsutay... Et une rebouteuse à Aubreuil... Mais je n'en sais pas plus... Elle vient d'arriver... Si Anna a vu quelqu'un ce serait plutôt le chaman... Pas la femme... Anna s'est toujours méfiée des étrangers... Ok... Une bavette avec ce chaman semble s'imposer... Je vous préviens... L'homme n'est pas commode... Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge... Quand il était gamin... Et qu'il en est resté cinglé... On dit aussi qu'il voit des fantômes... Et qu'il besogne ses chèvres... C'est pas ce temps le regard... C'est une façon de voir... C'est cet amulette qui m'intéresse... Ok... Donc on va... Aller voir... Le bonhomme... Par là... Les escaliers... Ok... D'accord... Bah... On prend tout... On ira plus tard... On y va en cours... Alors ça a l'air assez loin... Bah... On va y aller à pied... On a un pied préventif... Tu connais... Qu'est-ce qu'il a lui ? Eh Blanchai... On va y aller... On va y aller... Heu... Tout le mal va... Charlo... Non mais oh... Ça c'est plutôt gentil... Euh... Il a besoin de dire... Je suis pas sûr de moi... Attends... Bon... C'est pas celui-là... La carte c'est comment... Evidemment... Il va m'emmerder à chaque fois... Celui-là... Carte du monde... Ok... Donc... Je dois aller... Là-bas... Euh... Je crois qu'on va quand même siffler après mon cheval... Donc... Canasson... Canasson... Allez alors... On y va... La sauvegarde... J'ai dit la sauvegarde... S'il te plaît... Merci... On bourre... On y va... On y va... Je vais sauvegarder régulièrement... Mais c'est pour éviter de... Me faire taper sur les doigts... Parce que je respawn à 10 km à la honte... Alors je coupe au cours... Parce que j'en ai rien à foutre... Ok... Ok... Tu m'affiches ça ? Ok... On peut faire le tour... Donc ça c'est plutôt cool... Ok... Plus vite... Allez... Sors de là... Hop... Campement de bandits... Je ne l'ai pas vu... Je ne l'ai pas... Allez... Alors... C'est pas évident... On se comprendra... On se comprendra... Hop... C'est là... Moins vite... Ok... On y est... Qu'est ce que tu veux ? Parlez aux chamans... Trop tard... On était là avant... Ça va être plus long... Hum hum... Je vous paye si vous partez... Euh... Foutez moi le camp... Et vite... Ha ha... Pas moyen d'avoir un jour sans viande... Ben... Parait que les mages donnent gros... Pour les beaux morceaux du bizarre cri de la nature... Ses yeux peuvent apporter une jolie somme... C'est pas au bout de ta peine mon pote... Donc me faire lourdir longtemps... D'accord... J'ai trouvé l'esquive... Ça c'est plutôt cool... D'accord... J'ai trouvé l'esquive... Ça c'est plutôt cool... Avance... Gérald... 2e... 1e... 2e... 2e... 1e... 2e... 1e... 2e... 2e... Aller ! Aller ! Putain j'ai plus de vie en fait. Ok j'avais pas vu ça comme ça. Je fais pas assez attention à ma vie. Je suis au courant. Maintenant que je le sais, je vais pouvoir régler le problème. Alors le chargement, le chargement, le chargement, ça va vite. Chargement, chargement, chargement. Aller ! Ok, je réapparais super loin. Aller ! Boule ! J'ai drogué mon cheval si t'es pas voulu. On verra ça demain. On y va, on y va, on court. Bon, c'est pas évident. On est d'accord ? Allez, on y va. On va tout droit. C'est bon, descend. Sauvegarde. Ça, c'est bon. On va les massacrer cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux ? Parler aux chamanes ? On l'a déjà vu, ça ? Que lui voulez-vous ? Lui donner ce qu'il mérite ? C'est-à-dire ? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Hedrick. Il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Hedrick passe sa vie au latrine et il est couvert de pustules toutes dures. En effet, ça doit pas être cool. Ouais, on peut envisager de faire ça. Je pense que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille et je vous dis quoi faire pour Hedrick. Mais pour qui tu te prends ? Pour un sorceleur. Un sorceleur ? Vous entendez les gars ? Soit Velen gruille de sorceleur, soit c'est le fils de pute qui a massacré les nôtres à la croisée. Ok, c'était pas un bon plan, on est d'accord. Alors, on va utiliser un quen qui va bien. Esquive ! Aïe, aïe, aïe. J'ai de nouveau plus de vie. Oh putain, non, mais c'est possible, ça. Ok, je vais sauvegarder un peu plus près, ça ira un peu mieux. Le problème, c'est que je suis direct encerclé, en fait, et ça, c'est un peu la baise. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais regarder ma vie avant d'aller leur parler, vu que j'ai sauvegardé le plus proche, bien entendu. Bon, on va voir ce que ça donne. Dès que ça a fini de charger. Ça ne va pas être trop long, normalement. Normalement, je dis bien. Ça devrait bien se passer. Ok. Ma vie est full. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va utiliser ça tout de suite. Prendre... Euh... Ligny, ça me semble propre. On va leur cramer la gueule direct. Bon, voilà. La petite discussion. Qu'est-ce que tu veux ? On va japer. C'est très bien. Foutez-moi le corps, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sa viande froide. Parait l'image de ses yeux. Allez, hop ! Je vais y répondre. Ouais, 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 ouais ! Pré-l'étonore ! Pré-l'étonore ! Pré-l'étonore ! Les joueurs à l'étonore ! L'étonore ! Vous avez dans un herménie ! Oh il n'a plus de jambe Ok le dernier Bon toute chose On a bouffé le blindé On y va Dans le bon sens mon GG Ok ça c'est fait On va aller parler à l'autre singe L'autre d'un homme qui s'attire le foudre des amiguerdriques Le dernier il était là bas Là Ok qu'est ce qu'on a ensuite Celui qui est tombé Il est là Des fleurs séchées Pourquoi pas On va aller voir qu'est ce qui se passe chez l'autre singe Allez go Allez go Ouvrez vous n'avez rien à craindre Qu'est ce qu'il a donné ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide Ouvrez un homme Non un loup Gris bien qu'encore jeune C'est mieux que le chaman attend Ok qu'est ce que ça donne Du pas Vous m'attendiez Moi Les ossements l'avaient prédit Ils viendront Buant la mort Et le viol Mais Le loup les dispersera Le loup blanc Et le voici Les augures ne mentent jamais Ok Vous reconnaissez ceci Bois d'épicéa Forte odeur de genévrier C'est fait pour protéger quelqu'un Épicéa coupé de frais Arrosé de sang de chair Puis fumé à l'encent d'humus Et de genévrier Pour un nœud Pour la protéger Ok C'est vous qui avez fait l'amulette Le chaman Bien sûr A la façon des ancêtres Au dessus d'une eau calme Au clair de lune Aussi efficace Qu'une amulette Peut l'être Bonne protection Elle n'aurait jamais dû loter C'est fait pas que de poulet C'est à quoi Conçu pour la protéger Donc De quoi Et donc elle est où ? Et donc elle est où ? Anna et sa fille ont disparu Savez-vous où elles sont ? Nous Nous et nous Le chaman ne sait pas Mais les esprits Eux ils savent Le chaman consultera les augures Les esprits exigues Les esprits Génial Du moment qu'ils me disent Où chercher Ça me va Bah oui Quelle princesse ? Ah merde C'était une chèvre Vous nous en revenir aux augures Mais sans la chèvre Impossible Pas de princesse Aucune chance Pas de princesse Pas de princesse Vous m'aiderez si je ramène la biquette Princesse Princesse Où es-tu petite ? Ah là Tu sortiras de ce trou là Biquette 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 L'invitement de la Clarine Elle adore Carignonne et elle suivra Un moment Mais attention au mur Et aux framboises Oui Le vrai monstre a soiffé de sang J'ouvrirai l'œil C'est une solution Vous possédez un nouvel objet de quête Je vais l'équiper là en plaçant un... D'accord. L'inventaire. C'est celui-là, je pense. Non, c'est pas ça. Objet de quête. Je ne sais plus comment on fait. La bête ! Taille de description. Euh... Tris rapide, on s'en fout. Bon. Alors, alors. D'accord. Ok, ça fait la baise. Je ne sais plus. Si je fais ça... Ok, ça marche. Euh... Bon, elle peut être n'importe où sa bête en fait. Merci, je crois. D'accord, d'accord. Ah, allez, tourne-toi. Un autre indice. Ok. Bien. Elle est par là. Un autre indice. Encore. Il y a des loups. Je ne sais plus comment sort l'épée. Et ça m'embête. C'est là. Bon. Euh... Ok, bon. Mon épée est au mauvais état. On règlera ça après. Ma santé n'est pas en bon état non plus. On va favoriser le quen. Il y a des loups partout. Il y a des loups partout. Par ici, je crois. Par là. Un autre indice. Euh... Voilà, fais le tour de l'arbre. Par ici, je crois. Et après, elle est partie où ? Par là. Par là. Ensuite, ici. J'en avais une. Là. Les feuilles de poule ne durent pas des masses, en fait. Alors, il y a deux loups qui se promènent. Allez. Ok. Ça, c'est fait. Bon, ma biquette. C'est passé où ? Je l'entends. Attends. J'arrive. Ellipse. Ok, re, tout le monde. Je suis là. Je suis présent. Et on va se dépêcher à trouver la biquette. Qui doit être là-bas. Ah. Le voilà. Ah, le voilà. Ah, elle s'éloigne, sale pute ! Ok. Putain, une biquette à la con ! Et voilà, je suis bloqué. Je fais pas le poids ! Aïe, 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 aïe ! Putain, il a monté de niveau ! Merde ! Sale bête ! Enfoiré ! On reprend tout hein. Bon ! La biquette ! Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Ça va prendre une plombe. Ça va prendre une vraie plombe. C'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est une poche à la con. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que toute tablette se doit d'avoir. Tu pars un peu. Elle est de l'abus. C'est de l'abus. Ha ! C'est de l'abus. Applaudissements ! Une chèvre à moi, gentille, douce, biquette. Euh... Je peux pas savoir ce qu'il fait avec. Pourquoi il parle de lui à la troisième personne ? Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Butte l'amiquette. Saigne-la ! Très bien. Je reviens. Ça ira ? Euh... Ça ira ? Je comprends pourquoi il a pas de plancher. Ça a l'air bizarre. Très bizarre. Celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Ciri ! Euh... Moi je dis Ciri. Mais celui d'Anna, voyons. Ah non. Anna était enceinte. Ouida. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors, un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ah bah oui. Si tu ne dois pas améliorer son caractère, a-t-il abusé de sa famille ? Anna est venu vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué ? Le chaman est venu. Presque aveugle. Mais princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Voila. Ok. Ok. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Bah oui, je me doute. C'est bizarre. C'est dégueulasse. Il ne l'aide en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. C'est bizarre. J'essaye de couper au cours parce que l'épisode c'est déjà 40 minutes. Cherchez-le à minuit, près de la tombe décennée. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette poube. Ok, c'est donc la fin de ce petit, enfin ce très long épisode sur The Witcher 3. Je fais la sauvegarde. Je vous dis à la prochaine.